Bonjour à tous, au mois de juillet, comme vous le savez tous, c'est la 28e édition du Festival International du Film de Jérusalem. Cette année, comme chaque année, la programmation en film français est de très bonne qualité. On a 14 films français. Le festival se déroulera du 7 au 14 juillet. Et parmi les films français, il faut citer notamment un hommage au réalisateur et acteur Pierre Etex, qui a travaillé avec Jacques Tati dans les années 60 et qui a travaillé autour du comique, qui a réalisé 5 long-métrages comiques qui seront diffusés pour le festival. Et puis, je vais citer rapidement quelques documentaires, Blague à part de Vanessa Rousselot, Traduire de Nourita Vive, vous avez certainement entendu parler, et quelques comédies, notamment, évidemment, Le Chat du rabbin de Johan Sfar, qui sera ciné première. Et Dernière étage gauche-gauche, ou Pourquoi tu pleures, quelques comédies françaises à succès. Après le festival, qui se déroulera du 7 au 14 juillet, à la fois à la Cinémathèque, au Lefsmadar et au centre Menachem Beguine, vous pourrez ensuite retrouver à la médiathèque du CCF Romain-Garry, lundi 11 juillet, le poète Jean-Pierre Balpe, un poète français spécialisé dans les relations entre littérature et informatique, et plus particulièrement spécialiste de l'hypermédia. C'est un poète et romancier qui a monté des projets très intéressants, de fusion entre informatique et poésie ou littérature. Mercredi 13 juillet au soir, évidemment, le CCF s'élève le 14 juillet, fait le traditionnel bal des pompiers, sauf que cette année, c'est sur une thématique électronique. Donc, mercredi soir, 13 juillet, à partir de 23h, au Basse, le club Basse, nous allons célébrer la Révolution avec une DJ française très célèbre, une ambassadrice de la musique électronique, Jennifer Cardini, qui va nous proposer un set électro. Et pour terminer, lundi 20 juillet, au Yélocieux Marine, retrouver de la musique, le groupe Electric Diva, qui, à l'occasion de la sortie de son premier album, va nous proposer son cocktail musical détonnant. Donc, Electric Diva est porté par une diva, Deborah Benassouli, et c'est sa sœur, sa petite sœur, qui fera la première partie de ce concert. Donc, c'est lundi 25 juillet, à partir de 21h30, au Yélo Submarine. Voilà.